et action bon du coup re bonjour parce qu'en fait comme je sais plus si je l'ai dit j'ai oublié la vidéo d'hier qui devait être sur la négociation des salaires que j'ai fait du coup avant d'entrer dans la piscine et donc là il faut faire la vidéo du jour donc re salut à tous du coup bah c'est la dernière vidéo en fait sur comment trouver un job du coup j'ai pas j'ai pas j'avais fait un questionnaire en fait pour balayer un peu les thèmes à aborder sur le sujet de comment trouver un job du job hunting et je l'ai pas re-regardé mais je me suis dit que j'allais faire en fait une vidéo sur les personnalités il me semble que c'est un des sujets qui était intéressant pour les gens et je pense que la personnalité c'est ce qui est défini si vous êtes motivé ou pas donc en fait quand on cherche un job en général c'est plutôt plutôt important d'être motivé parce que c'est pas toujours facile donc on va parler de ça la motivation comment trouver un job et surtout la personnalité est ce que ça peut vous apporter dans votre vie de tous les jours dans votre travail et puis dans la recherche d'emploi voilà alors du coup disclaimer je ne suis pas expert du sujet donc je ne vais faire qu'évoquer un modèle mais que je ne maîtrise pas totalement mais néanmoins je pense que vous aurez suffisamment d'images pour vous figurer à quoi ça peut servir donc en fait ce modèle ça s'appelle process com donc c'est un modèle qui permet de mettre les gens dans des cases de personnalité ces cases évidemment elles sont caricaturales ça il faut toujours que vous ayez en tête ça quand vous quand vous allez réfléchir à tout ce qui est personnalité la caricature en fait c'est un truc qui a été inventé en psychiatrie pour pouvoir bien se figurer le type de personnalité mais évidemment vous vous même vous avez une personnalité on va dire un peu majeur et après vous êtes composé d'autres personnalités donc ce process com il est composé de six personnalités spécifiques donc il y a le rêveur le travail human le promoteur le rebelle le persévérant et le sixième évidemment que je vais pas retrouver tout de suite mais dont on parlera donc le rêveur en fait c'est simple c'est quelqu'un qui est toujours un peu dans la lune c'est quelqu'un qui va en fait se être capable d'être très silencieux et puis d'un coup se réveiller et en fait il pensait encore à la conversation déjà une heure on en a tous dans notre entourage des gens comme ça la particularité c'est que en fait souvent ils se mettent à réfléchir et ils envisagent toutes les possibilités ils ont beaucoup de mal à choisir c'est très dur pour eux de choisir donc c'est c'est souvent ce qui les blocs c'est qu'ils ont ils visualisent tous les choix en fait donc ça c'est le la personnalité rêveur ensuite vous allez avoir le si vous êtes rêveur ce qu'il faut faire c'est noter les choses en fait souvent on reste bloqué et ce qui est bloquant c'est de c'est tourner un peu en rond c'est à dire que effectivement vous envisagez toutes les possibilités mais vous allez vous n'allez jamais vous décider parce que vous vous remettez toujours à penser à la première la première possibilité donc il faut noter les choses faites intéressez-vous à tout ce qui est mindmap logiciel de notes taking etc vous notez les choses vous priorisez et puis vous avancez et vous faites dans l'ordre donc typiquement dans la recherche d'emploi c'est le genre de truc où vous allez prendre dans un fichier excel dix mille dix mille offres d'emploi et puis à la fin vous allez postuler aucune et vous êtes dégoûté quoi bah là il faut simplement se dire ok je prends les trois meilleurs que qui m'ont vraiment l'air bien et puis allez on y va je me lance dans la rédaction du mail ok tant pis s'il n'est pas parfait j'essaie de faire un truc spécif un peu un peu bien mais je me prends pas la tête et j'y vais donc voilà le problème du rêveur c'est ça souvent c'est le passage d'élection qui est difficile donc faut pour ça faut simplement revoir un peu ses ambitions et puis avancer ensuite vous avez le travail au même donc lui c'est un mec qui va travailler tout le temps qui a une capacité de travail assez hors du commun tous les gens qui sont bassés par prépa en général ont un petit côté travail au même parce que pour réussir là bas il faut enfin quand vous faites chez une prépa il faut en général il y a quand même l'esprit de compétition pas mal de choses à à mémoriser et c'est pas que des choses à mémoriser bêtements entre guillemets il ya beaucoup de raisonnement à intégrer à savoir appliquer donc c'est pas pas évident quoi de c'est pas c'est pas juste du par coeur on va dire comme en médecine par exemple on reclèche mais c'est pas c'est pas contre les médecins les médecins bref on remettrait ça plus tard mais c'est pas méchant donc travail au même lui c'est un mec carré cartésien qui va être dans la réflexion mais un peu dans la stratégie quoi c'est le joueur d'échec qui qui pense à tout lui il a tout ma paix et par contre il va il va il va être capable de travailler longtemps pour tout ma paix et prendre la bonne décision il va lui va travailler plutôt sur le process d'optimisation du de la décision en fait et c'est des gens en fait qui ont une grande capacité de travail que vous avez enfin qui peut être intéressant d'avoir comme manager à un moment donné parce que c'est plutôt inspirant de voir des gens comme ça qui sont capables de bosser des nuits des jours des machins on retrouve ces gens souvent dans l'audit finance c'est pas du tout les gens qui sont pas du tout créatif donc donc voilà donc du coup ces gens-là justement avoir un peu le même syndrome que le rêveur à mappé vouloir avoir toutes les offres de la terre dans une recherche d'emploi à être un peu perfectionniste et là c'est un peu pareil il faut réussir une recherche d'emploi c'est quelque chose qui se fait quand même de manière un peu forcément un peu chaotique forcément c'est vous allez être driver par des rencontres par aller d'une opportunité à l'autre et donc là la difficulté c'est que c'est c'est le manque de cadre en fait et ça malheureusement c'est le c'est vrai parce que c'est chaotique que ça va pas être organisé en fait chaotique c'est forcément complexe le alors là on rentre dans un une thématique qui m'intéresse pas mal c'est la vente et en fait pour moi la la recherche d'emploi bah c'est un peu le un problème de vente en fait et typiquement bah quand vous les commerciaux en fait souvent c'est pas forcément très développé en france cette démarche là parce que les gens n'aiment pas vendre c'est culturel et donc forcément bah ils vont c'est pour ça je pense implicitement qu'on a un gros gros problème sur sur la recherche d'emploi parce que les gens n'aiment pas vendre donc ils savent pas se vendre donc comment ça marche la vente bah c'est simple en fait vous moi ce que je fais je suis commercial et en gros je lance plein de pistes j'appelle plein de gens et surtout ces contacts que je lance ce que je maîtrise c'est le nombre de contacts que génère ça je le maîtrise ça c'est carré ça le travail humain en moi il va il va targueter je sais pas moi 60 appels par jour par exemple et par contre ce que je ne maîtrise pas c'est ce sur quoi ça va déboucher en fait statistiquement bah c'est peut très bien enfin il peut très bien il y a une possibilité pour que tous mes contacts ne donne rien mais la réalité c'est qu'en fait bah l'homme est fait de telle manière que quand ils contactent plein d'autres hommes ben en général il y a des opportunités qui se déclenchent et c'est ça un peu la magie du truc sympa c'est pareil dans la recherche d'emploi nous voilà donc tous les travailleurs même qui sont un peu en stress parce que ils ils savent pas trop par où démarrer et ça leur a un peu peur ce côté chaotique c'est normal c'est chaotique une recherche d'emploi donc on a vu de profil ensuite il ya le rebelle alors le rebelle lui il aime bien jouer c'est un joueur un peu dans l'âme c'est quelqu'un qui aime tout remettre en cause il adore c'est quelqu'un qui va pas trop se prendre au sérieux qui va qui va souvent bien aimé être un peu à contre on dirait alors l'esprit de contradiction et dit qu'on pas comprendre pourquoi on fait comme ça et c'est de faire autrement vouloir être un peu originel nous voilà donc ça c'est plutôt pas mal en fait parce que du coup quand vous faites une recherche d'emploi dans ce côté chaotique moi enfin je trouve que ça résonne bien c'est c'est si jamais vous devez trouver un stage trouver un truc essayer de faire pas comme tout le monde en fait essayer de trouver une votre méthode et ça sera voilà tout le monde dira c'est trop drôle comme tu as trouvé ton stage etc donc ça moi je pense qu'en général ces gens là alors c'est rigolo parce que dans j'ai vu une formation on disait que c'était plutôt les gens qui réussissaient pas à l'école mais je pense que c'est plutôt l'idée c'est qu'ils rentrent pas dans les cases en fait c'est pas parce que vous rentrez pas dans les cases que vous n'allez pas pouvoir trouver votre place quelque part c'est juste qu'il faut créer votre case et en fait ça c'est faisable dans très souvent dans de nombreux jobs parce que typiquement les jobs j'en ai peut-être déjà parlé mais les descriptifs d'emploi que vous trouvez c'est des c'est des lettres au père noël que les rh vont écrire en questionnant en fait des opérationnels qui ne sont pas experts de la rh qui et qui ont une vision figée un peu du monde au moment où on leur demande ça et c'est pas contre eux c'est juste que voilà c'est souvent des donc bref c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des cases assez carrées avec des difficultés à trouver des stages un peu atypique comme les alternances par exemple parce que c'est pas habituel mais c'est pas que c'est pas faisable voilà bref donc là je parlais du rebelle je pense que le rebelle du coup c'est quelqu'un qui va être capable de qui va être à l'aise avec le chaos justement donc paradoxalement il aura peut-être du mal à avoir de bonnes notes mais il peut avoir il peut avoir plutôt de la être à l'aise dans sa recherche en fait de taff ou de n'importe quoi et c'est quelqu'un qui peut être débrouillard et qui peut s'en sortir donc si vous êtes rebelle bah essayez de c'est de faire le truc à votre sauce et ça se passera bien donc voilà donc alors on a fait le rebelle le travail oman le le c'est un peu le chiant ça je sais qu'il ya le promoteur aussi alors le promoteur ça doit être plus je crois le celui qui me manquait le promoteur c'est un mec qui va être drivé par l'argent par le gain par le jeu mais le un mec qui perd ambitieux et qui va vouloir voilà toujours avoir plus toujours avoir plus donc ça souvent c'est des super profils commerciaux parce que ils vont être drivé par la compétition donc bah en général ils sont ils ont pas trop de soucis pour trouver un job ils vont targueter la meilleure boîte ils vont ils vont se donner les moyens ils ont un côté hyper enthousiaste hyper volontaire ils peuvent être hyper taquin et pas pas tout c'est pas toujours facile d'être auprès d'eux si on l'est pas si on n'est pas promoteur soi même parce que voilà en termes d'état d'esprit mais bon donc ça on va passer vite du coup mais c'est assez intéressant de connaître ce type de personnalité là ensuite vous avez le persévérant lui va être plutôt drivé par la conviction c'est un peu le mec qui veut sauver le monde donc c'est plutôt un mec qui est drivé par ses opinions donc voilà moi je pense que vous avez compris que cette chaîne là elle est basée enfin qu'Active Worker c'est basé sur cette espèce d'idée qu'il faut de l'ambition etc c'est de l'opinion en fait et donc je pense que moi je suis un peu un persévérant mais bref ça fait un ça souvent du coup ces gens là ils vont pas avoir trop trop de soucis pour enfin pour trouver un job pareil parce que c'est des gens qui ont un drive un peu naturel ils ont des valeurs et donc là par contre ce qui va être compliqué c'est de trouver en fait un job dans lequel vous vous sentez aligné parce que moi je sais que j'ai tendance à remettre poser beaucoup de questions pourquoi on fait ça comme ça etc et c'est et ouais donc quand j'arrive dans un nouveau taf j'ai besoin de bien comprendre la mission de comprendre pourquoi on fait les choses etc et si je suis pas convaincu j'arriverai pas à bouger quoi donc donc ça l'avantage pour ces gens là c'est qu'il y a des milliers de boîtes différentes donc faut voilà faut c'est souvent moi je sais que je suis souvent de rêver du coup par les messages un peu marketing des boîtes et ce qui peut être très frustrant par contre c'est le fait de se rendre compte que les boîtes sont pas parfaite et moi j'ai réussi à faire un shift un peu là dessus mais j'en ai déjà parlé en disant voilà en fait la boîte n'est pas parfaite mais l'idée elle est là et finalement notre travail quand on est employé dans une boîte imparfaite c'est d'essayer d'améliorer les choses et donc toutes les imperfections d'une boîte c'est autant d'opportunités intrapreneurial pour vous du coup voilà donc donc voilà mais intéressez vous si vous êtes persévérant intéressez vous à bien comprendre l'émission ce qui est intéressant avec youtube aujourd'hui c'est qu'il y a de plus en plus d'interviews des fondateurs et c'est plus en plus facile d'avoir accès à l'historique en fait de la boîte dans laquelle vous allez vous intégrer et c'est plutôt inspirant donc voilà moi c'est mon conseil pour les persévérants intéressez vous à l'histoire des fondateurs des boîtes que vous convoitez voilà donc on a alors on a vu persévérant, promoteur, rebelle, rêveur, travailoman et il en reste un bon je m'en fous je le trouverai alors ambition empathique ah ah voilà j'ai trouvé donc l'empathique c'est c'est un mec en fait qui qui est très très drivé par les émotions c'est la personne qui quand on la bouscule un peu très très vite elle perd ses moyens et puis elle va s'engloter c'est quelqu'un qui a besoin qu'on qu'on ait besoin d'elle dans la boîte c'est elle est pas forcément drivé par les opinions mais plutôt parce qu'elle ressent elle a besoin d'être contente donc si vous êtes empathique bah là c'est ce qu'il va falloir faire c'est essayer de peut-être de rencontrer des gens de la boîte que vous convoitez plus en mode pour voir si vous allez vous vous si ça va matcher en terme de groupe et donc là je trouve que pour ces gens là le networking est d'autant plus important parce que si vous n'êtes pas convaincu par par votre boîte et que vous êtes convaincu trop tard bah c'est un petit peu dommage de passer vraiment du temps perdu donc voilà on va s'en concentrer aux empathiques c'est c'est networker davantage pour connaître un peu les gens dans l'équipe ou dans la boîte dans lequel vous allez arriver voilà bah on a le parcours tout ça bah sur les personnalités ça fait quatre minutes je fais des vidéos de plus en plus longue je sais pas si non je pense que je vais la laisser comme ça complète je la couperai peut-être un jour je ferai un métier de plein de trucs mais sinon c'est plus un vlog donc on est revenu devant la tour Eiffel retour aux sources retour sur le trajet de la première vidéo qui date le point il y a deux semaines pile donc c'est plutôt chouette là on a on a bouclé 14 vidéos près de bah du coup avec les dernières vidéos de 15 minutes on est à une heure et demie je pense de contenu sur youtube donc je suis plutôt content à ce stade du coup en fait j'ai ce que j'ai ce que je veux faire c'est peut-être je sais pas bah non en fait il y a les commentaires donc dites moi ici si vous avez vu toutes les vidéos dites le moi dites moi si vous avez des remarques sur le contenu en général si c'est trop long si ces deux dernières vidéos d'ailleurs sont pas trop longues ou quoi est ce que vous en pensez ça peut être plutôt cool voilà et bah je vous dis à bientôt likez abonnez et puis voilà salut tac bon je fais un petit complément en fait alors du coup pour finir sur les personnalités donc du coup là je vous ai juste donné en fait des leviers pour vous motiver en fonction de votre personnalité en fait ensuite ce que vous devez avoir en tête c'est que c'est bernilité effectivement c'est des c'est des caricatures ça peut être intérêt essayer en fait pour pratiquer un peu de repérer dans vos proches un peu qui et vous n'allez jamais avoir une personne qui est un seul truc mais par exemple va peut-être que votre copine elle est je sais pas moi empathique travailloman ou alors rêveuse je sais pas quoi bref et donc essayez de repérer ça régulièrement entraînez vous en fait à à repérer ce qui ce qui qualifie un peu les gens et ça va vous aider parce que du coup quand vous avez besoin de faire quelque chose vous allez pouvoir appuyer sur le levier de motivation des gens et c'est pas alors c'est de l'influence c'est pas forcément de la manipulation ce qui peut être intéressant c'est de de se dire bah voilà moi j'ai envie de faire ce truc pour être content et pour être bien bien accueilli dans un groupe ça c'est l'empathique moi j'ai envie de d'avoir un gain de d'avoir du succès ça c'est le promoteur bah vous pouvez avoir des projets où chacun y trouve son compte en fait donc donc voilà c'est un truc important à pratiquer et dans votre recherche d'emploi bah ça va vous aider aussi parce que vous pouvez avoir des employeurs ou des recruteurs qui sont d'un certain type et donc savoir en fait qui vous avez en face de vous ça peut vous aider du coup à mieux réagir et à mieux voilà à mieux comprendre donc savoir aussi qui vous vous êtes ça peut être intéressant parce que vous allez pouvoir vous bien vous connaître et là je rebondis sur ce que j'avais dit sur les les qualités et les défauts bah clairement les les six personnalités que j'ai décrite ils ont tous des qualités et des défauts qui sont liés le le travail homaine il peut être super chiant si voilà il est s'il n'est pas créatif le le rebelle hyper créatif lui il peut aussi être chiant parce qu'il part dans tous les sens et et puis que voilà il est incontrôlable donc c'est mais en même temps c'est ces défauts sont des qualités donc je pense que c'est intéressant de réfléchir à ça et c'est d'identifier vos deux ou trois personnalités un peu globales et du coup vous aurez des défauts et des qualités d'autant plus authentique à expliciter et voilà j'espère que c'est pas trop fouille encore une fois moi je suis pas expert expert du sujet mais mais bon c'est c'est quelque chose que je pratique un peu tous les jours malgré tout donc donc voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous aidera et puis je vous dis à bientôt ciao